Jours de stupéfaction et de colère à Bowie-Kingham.Se doutait, elle, de l'impact de cette interview. Il y a 13 ans, le 20 novembre 1995, la Didiana se livrait sur son mariage à la télévision britannique Un exercice expiatoire, pensait-elle. Le début de la fin pour la princesse de Galles a posteriori Elle apparaît à l'écran peu maquillée, vêtue d'un simple blasé. Sa voix est douce, ses yeux brillent, et sa tête penche sur le côté, attitude qui renforce ses airs de madone suppliciée Son interlocuteur Martin Bachir, qui exposera par la suite la vie excentrique de Michael Jackson, déroule ses questions n'en éludant aucun sujet La partition semble avoir été parfaitement répétée. Diana, encore princesse de Galles malgré sa séparation d'avec le prince Charles trois ans plus tôt, a préféré l'enregistrer Ce 20 novembre 1995, intrigués par des annonces de la BBC, presque tous les Britanniques sont devant leur écran de télévision Leur princesse des cœurs s'adresse à eux, dans un segment de l'émission Panorama C'est, ironie, un panorama désastreux, un mariage réduit en cendres, qu'elle va révéler La sortie de Diana, sa vraie histoire, biographie d'André Morton à laquelle Diana a secrètement participé, a déjà porté un sérieux coup de butoir à la monarchie britannique, en 1992 Elle a même précipité la séparation des époux de Galles. Mais de divorces, il n'en est pas encore question Chacun vit de son côté. Charles avec Camille à Parquet-Boll, sa vieille maîtresse de l'ombre Diana avec des amants de passage, même si elle vient de tomber sous le charme du chirurgien pakistanais Asnakan Le divorce annonçait des époux par Kébol la contrarie. Elle devine les intentions du père de ses deux fils Alors, elle va passer à l'attaque, torpillée une dernière fois, la première fois aussi ouvertement, l'héritier de la couronne Elle raconte combien, en tant que fille de divorcée, elle a u-r-a-it-é-voulu que son mariage marche, l'isolement qu'elle a ressenti dès son entrée officielle au sein de la famille royale La jalousie de Charles face à sa popularité grandissante, sa dépression après la naissance de William, les blessures qu'elle s'inflige comme des appels à l'aide, et la bombe ultime La préférence de Charles pour Camille à Parquet-Boll